C'est compliqué comme question en vrai. Quelqu'un qui a tensionné ? C'est quoi le vrai amour pour toi ? Moi je dirais c'est aimer de manière inconditionnelle. C'est quoi l'amour pour vous en tant que femme ? Ah la question piège. L'amour c'est la fusion je dirais. Le partage. L'épanouissement. Quoi l'amour pour toi en tant que femme ? Ah ouais. L'amour c'est partager un lien avec une personne et prendre soin d'elle. C'est un échange entre deux personnes qui prennent soin d'elle. Que ce soit en amitié, que ce soit pour une vie de couple ou quoi que ce soit. Faut que ça soit mutuel vraiment. Ah oui ça va dans les deux sens ouais. La tension qu'on nous donne c'est... Non mais l'amour en général il y a l'amour... Enfin tout le monde peut nous donner de l'amour quoi. Et qui partirait jamais. Partira. Ah ouais ? Ouais. Genre c'est quelqu'un... Enfin c'est quelqu'un, quelque chose je sais pas. Qu'on peut pas vraiment oublier. Ça sera... Ça fera toujours partie de nous. Ouais. Enfin j'espère. Pour moi c'est vraiment être proche de l'autre, être souvent avec... Ouais vraiment avoir de l'attention, de la fidélité aussi ça c'est très important. Parce que enfin je sais pas si t'es pas fidèle t'es pas vraiment amoureux, c'est pas possible. Enfin c'est... pour moi c'est impencevable. Après je peux être polyamoureux. Non pas ici mais... La famille, les amis... L'amour entre copines, c'est totalement différent. C'est vrai. Et entre filles c'est pas du tout la même chose que... Une relation avec un homme ou même une relation amicale avec un homme. Amoureux et amour ça va varier quoi. Il y a plusieurs types d'amour on va dire. D'exagir et tout. D'accord. Est-ce que tu penses qu'un homme infidèle, il ne peut pas aimer ? Si, il peut aimer. Mais s'il t'a trompé, c'est que... Enfin pour moi, si t'aimes quelqu'un, tu vas pas tromper. Tu penseras pas du tout si là, t'es avec quelqu'un, tu l'aimes, tu penseras pas du tout. Bah non. Non, non, vraiment pas. C'est important. Ouais ouais, pour moi c'est important la fidélité. Je pense que ça remet en question l'amour si tu te fais tromper. C'est ça. Enfin l'amour que la personne te porte. Je pense que ça remet en question tout le couple en fait. Tout ce que t'as construit avec la personne. Amour, amitié, c'est compatible, tu dirais ? Bah pour moi, si on doit aimer quelqu'un, on doit commencer à être amis avec. Ça dure plus longtemps. Ouais, au moins tu connais bien la personne. C'est ça, on sait dans quoi on s'engage quoi. Ok. Puis si on s'engage et qu'on connaît tout et que bon, voilà, on a signé pour, donc on peut pas dire après, ouais, non, mais en fait, j'avais pas, t'as vu, tu m'as caché ça. C'est comme son meilleur ami quoi. Ouais. C'est comme si t'étais avec ton meilleur ami quoi. Donc tu pourrais être avec un ami à toi de longue date et au fil du temps peut-être déjoué sur quelque chose de sérieux quoi. Ouais. Après moi, un ami de longue date, je sais pas, mais être ami avant, ouais, c'est important. Ouais, c'est peut-être pas ton meilleur ami depuis 40 ans parce que bon, ouais. Ouais, c'est un peu de merde. Ouais, c'est un peu dommage quoi. Et puis même, c'est un petit peu dommage quoi de détruire l'amitié si au final, bah, ça fonctionne pas quoi. Ouais, c'est vrai. Mais un ami, quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps ou quoi, et puis, ou alors même depuis un an ou deux, et puis après, bam, c'est plus joli, c'est plus beau quand même. Tu sais, tu connais la personne, tu sais pourquoi tu l'aimes aussi. Et tu l'aimes même avec ses défauts et ses qualités, genre, tu connais tout quoi. C'est vrai que quand on vous parle, on sent que vous avez besoin de prendre de votre, vous avez besoin de prendre votre temps, pardon, et du coup, ça vous fait peur, les engagements qui sont trop rapides. Ouais, carrément. Engagements tout courts. Carrément. Oui, oui, clairement. Carrément. C'est quoi l'engagement pour vous qui vous fait vraiment peur ? Le mariage. Ouais, on arrive au mariage. C'est décliné, bouclé. Non, même être en couple et tout, c'est un engagement de fou. C'est trop, c'est trop de pression, ouais. Ouais. C'est ça, et puis c'est stressant, ouais. Du coup, on est obligé de, la personne, elle compte sur nous, et puis, enfin, c'est, ouais, non, c'est pas, l'indépendance qui est trop forte pour ma part, je pense. Ouais, ouais. Ouais, il est ferme indépendante. Voilà. C'est important d'être indépendante quand même. Ouais, totalement. Et l'amour, ça fait pas tout. L'amour, ça fait pas tout, donc du coup, c'est pour ça que la haine, ça arrive trop facilement. Ouais, quand la personne, elle commence un peu à nous dénigrer ou à nous dire quelque chose, on dit rien, on se dit, ah, c'est une fois, et on va se dire ciao. Ouais, bah après, ouais, mais là, il faut dire. Ouais, 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 on ne perd pas de temps. Bah non, mais plus facile à faire, à dire. Le plus tôt c'est fait, le mieux, le moins de temps, on se dégrade nous-mêmes aussi. Comment l'amour pourrait passer de l'amour à la haine, vous savez, par rapport à la violence conjugale, alors qu'au départ, c'est tout beau, tout rose, comment ça peut se passer comme ça ? Bah, je s'aperçois qu'il peut y avoir de la perversion narcissique, je dirais, je pense. C'est vrai en plus, ouais, ouais, être un être malsain qui est beau au début et après... Et puis qui se découvre sur le temps. Oui, voilà, et souvent on est piégé parce qu'on est amoureuse. Bah voilà, on regarde jamais les mauvais côtés en premier, on regarde toujours les bons côtés. Ouais. Et après, en vivant avec la personne, on observe un peu plus les mauvais côtés. Donc du coup, c'est là où on a la... C'est comme ça que l'expérience, hein. Oui, c'est vrai, les red flags, on se dit, oh bah c'est juste un petit red flag et au final, après ça devient plus gros, quoi. Donc toujours regarder les mauvais côtés en premier. Et comment l'amour, ça peut se transformer de l'amour à la haine ? Par exemple ? Parce qu'il n'y a qu'un pas entre les deux. Comment ça peut se transformer ? Que quelqu'un a prisé de ta confiance et qu'il a utilisé justement cet amour à mauvais escient. Et c'est ça qui peut te transformer à la haine, je pense. C'est le fait d'utiliser tout ce que tu as donné de bon et en faire quelque chose de mal. Et du coup... Enfin, il n'y a pas de respect, quoi. Quand tu ne respectes pas, je pense que c'est bien de choisir un équilibre entre tous les amours, du coup.